coucou la famille bonjour bonsoir vous êtes vous allez bien j'espère j'espère que de votre côté aussi ça va ça fait bail à la famille sur facebook partager le nez je fais ce l'est ici sur facebook parce que là ça reste surtout quand je fais le lèvres après le lèvres c'est fini ça reste pas donc ce qui fait que je viens faire le lèvres pour les personnes que je veux qu'ils voient le nez après même si c'est pas aménable non voilà qu'ils vont voir après voilà je suis là pour parler un petit peu les personnes concernées ils vont se reconnaître dans le lèvres ils vont se reconnaître dans le lèvres je suis là je veux parler un tout petit peu moi je n'ai pas peur d'un être humain je n'aurais pas peur d'un être humain je crois en dieu je crois tellement en dieu que dieu va toujours me protéger contre tout mal parce que dieu c'est je ne crois sur personne je ne crois pas sur un être humain je ne crois que sur lui à la ligne moi je suis sur le réseau c'est pas pour me faire plaire avec son y je suis venu sur les réseaux c'est pas chercher d'être aimé pour x ou y moi quand dieu et le prophète mohamed persélie sur eux sur lui même le reste là ça va j'ai juste besoin de l'amour de les deux là allah le tout-puissant le prophète mohamed persélie sur lui vous savez on n'est pas pareil on n'est pas les mêmes moi là de fait que je suis une femme de fait que je me laisse deux fois emporter par la colère qui a fait aujourd'hui mon côté politique politique n'est pas trop vu sinon y est moi moi je connais la politique je suis née dans la politique j'ai grandi dans la politique je suis stratège je sais c'est quoi la politique je ne fais pas la politique des gens ou des autres je fais moi ma politique mais vu étant vu je suis une femme de voir avec la colère les certaines personnes qui m'ont poussé à à être comme eux venir repliquer aux gens sur le réseau qui a fait que j'ai diminué beaucoup 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 la politique sinon moi je connais la politique je sais déstabiliser quelqu'un quand je veux je peux déstabiliser un parti ou un leader quand je veux et pas sur les réseaux la politique c'est pas sur les réseaux quand on est politicien là quand on connaît la politique là il faut avoir les pions dans le camp adverse et tu cherches à savoir qu'est ce que ils font c'est pas de venir sur les réseaux mini mini par les deux je vais m'adresser un peu à certaines soi-disant rpg à certaines soi-disant des personnes qui ont aimé alpha ou le rpg moi je ne dois rien à personne moi si c'était pas à cause d'alpha condé seulement alpha condé même le fait qu'il était président de la rue plus moi fat je prends mon téléphone je l'appelle il me décroche je le je l'écris il répond il ya quelque chose d'urgence je lui dis il réagit ça ça me suffit largement et pour ça je serai toujours reconnaissante envers alpha condé sinon 95% de vous autres là j'en ai rien à foutre de vous j'en ai rien à foutre les 95% de vous autres là dans leur pg à part le président facondé à part peut-être deux autres personnes dont je dirais pas le nom qui a été là pour nous d'abord moi je m'en fous moi je vous ai dit tous on a le même bosse qui est alpha condé j'étais ni directrice ni ministre ni ni j'ai même pas j'ai même pas eu de matricule je suis alpha condé ni d'arrêter ni d'arrêter mais je vous ai dit que moi je les ministres que tu sois ministre directeur ou quoi on a le même patron qui alpha condé j'ai pas besoin de passer par x ou y pour jeunes d'un fracondé oui donc je suis là parce que vous savez vous oubliez tout ce que vous dites là on entend que non les lierais maintenant ils sont cnrd on est cnrd parce qu'on n'attaque pas le cnrd je vais vous dire si moi j'étais cnrd ou si je voulais soutenir le cnrd même alpha condé ne peut pas m'empêcher de soutenir le cnrd si moi je voulais soutenir cnrd je ne dois rien à alpha condé pour je ne travaille pas pour lui je suis venu militer au rpg arc-en-ciel j'étais dans l'ifdg le parti que mon papa a créé il est père fondateur de l'ifdg j'ai milité dans ce parti jusqu'en 2019 j'ai quitté le 6 juin 2019 on a adhéré au rpg donc si je veux quitter leur pg je quitte leur pg leur pg c'est pas une religion leur pg n'est c'est pas une religion pour dire que non il ya d'autres mêmes qui quittent dans certaines religions pour aller adhérer à d'autres religions donc même dans les religions il ya des gens qui quittent on voit des gens qui quittent les chrétiens pour être musulmans il ya des musulmans aussi qui se convertit en chrétien et ça c'est des religions même ça et si tu veux partir tu vas partir à plus forte raison parti politique à plus forte raison parti politique je ne pas je ne suis pas sénarder pas par peur de quelqu'un pas parce que j'ai peur parce que j'ai des comptes à rendre à quelqu'un que je ne suis pas sénarder je ne suis pas sénarder parce que moi même j'ai décidé de ne pas être sénarder parce que tout simplement le cnrd a donné la force à des personnes qui voulaient m'amor à des personnes qui voulaient m'humilier à des personnes qui voulaient me voir enterrer vivant ils ont donné la force à ces gens cela c'est ce qui a fait que j'ai décidé de ne pas soutenir le cnrd la plainte de hausmane et lui la plainte hausmane et lui c'est pas le cnrd la première plainte plainte de hausmane et lui c'est pas le cnrd qui a mis en prison parce que cette plainte n'a pas été porté au temps du cnrd la première plainte de miel et là parce qu'elle n'avait deux plaintes d'abord la première plainte c'était avec cette femme la deuxième plainte de celle où d'aller mieux lui et moi en 2019 la plainte de dix et les deux plaintes tous les deux plaintes ont été porté le temps de lfa condé étant des enfants de lfa condé des plaintes de lfa le temps c'était le temps de lfa conté qu'ils ont porté les plaintes moi c'est pas à cause de ces plaintes que moi j'ai fait la guerre à cnrd non pourquoi ces plaintes là on était gardé pourquoi les plaintes qu'on était porté le temps de lfa condé ils n'ont pas mis non lieu on est à le repos deux fois la justice au à la télé quand on a été convoqué à la gendarmerie de de qui paie on est à l'heure pour ça c'était la plaine de celle où d'aller en personne avec mieux le jeu on est allé reprendre avec nos avocats on est allé reprendre après ça aussi on est allé aussi on est allé deux fois on est allé pour une troisième fois comme celle où n'était pas ils venaient pas et tout pourquoi en ce moment ils n'ont pas dit de mettre ça non lieu classer le dossier définitive parce que nous on a répondu mais ils ont gardé cette plainte parce que non demain demain les nier les vont quitter l'ifdg et le rpg donc le jour ils vont quitter le rpg les plaintes là vont les rattraper c'était ça l'objectif parce que si tu n'as pas confiance en toi tu peux pas avoir confiance aux autres vous avez refusé catégoriquement toi qui avait appelé l'un des avocats pour dire à l'avocat laisse le la plainte de nier lui j'étais au courant du tout pour que cette plainte nous rattrape demain laisser les plaintes nier lui et moi j'étais au courant de tout et tu es quelqu'un des clés de la fin qu'on dit d'ailleurs tu fais d'ailleurs tu fais partir tu fais partir des personnes qui ont ce que qui a fait que l'alpha est quitté au pouvoir toi le soi-disant qui est mal pas aujourd'hui toi qu'elle est en train de dire aux gens à gagner le là les enfants de la maison dessus ils sont s'énerver c'est toi tu connais en fait je veux pas tout parce que dès que je parle trop là les gens seront de qui je parle tu fais partir des personnes qui ont conduit alpha conduit dans les erreurs toi donc la plainte là les plaintes les deux plaintes qui ont conduit nous les nier lui ou ce manier les en prison cette plainte n'était pas le temps de et de dombou ya c'était autant d'alpha condé vous avez refusé catégoriquement parce que dans votre tête un jour on va quitter le rpg donc le jour on va quitter les plaintes la vaux nous nous récupérer ce qui s'est passé avec soulemane condé soulemane condé dès qu'il a quitté le rpg la bia il avait une plainte vous êtes allé voir cette personne de porter plainte contre et espèce et ismaïl condé ismaïl je voulais dire ismaïl condé l'actuel je sais pas si les vices mais où il est mère de quoi de matin il est allé en prison donc c'était la même chose que vous avez voulu faire avec nous elle est allée en prison vous avez mal pourquoi pourquoi aujourd'hui vous dites que nous on est cnr d parce qu'on n'attaque pas le cnr d moi je refuse je n'attaque pas je n'insulte pas le cnr d si vous êtes fâché vous avez vos téléphones vous avez vos enfants vous voulez qu'on attaque le cnr d elle vous avez vos enfants vous avez vos frères vous avez vos soeurs vous avez des familles faut leur dire d'attaquer le cnr d nous on refuse moi je refuse et ousmann aussi refuse quand il est allé en prison qui d'entre vous était là pour moi qui d'entre vous était là qu'il a eu des problèmes des personnes qui étaient censées à nous soutenir j'ai entendu des propos des gens là je t'ai choqué dessus je vais t'aider imbécile parce que vous savez deux fois même si tu veux pas parler de certaines personnes là on te attendais je vais bloquer le charnière vas-y écrit encore donc on refuse on n'attaque pas le cnr d on n'attaque pas le cnr d on refuse j'ai attaqué le cnr d mieux le ne va pas attaquer le cnr d même s'il sort il quitte la guinée il va dans un autre pays il n'y va pas attaquer le cnr d c'est à cause de ça on rp et on est cnr d parce qu'on a dit on refuse pourtant beaucoup d'air peut-être juste nous traiter si d'insolent des personnes avec qui on est dans le rpg quand ils voulaient nous attaquer à quitter ici vous êtes des insolents c'est avec ça vous nous insultez certains rp juste même à quitter ici vous ne connaissez rien si c'est pas les jeux est-ce que maintenant nous on dit on refuse on est sur toi il est où le problème je t'ai bloqué je serais quand même pas quoi parce que moi je peux insulter qui je veux en guinée puis rien ne sort et en ici je t'insulte mais le père rien ne sort je suis resté en guinée j'ai dit ce que je vais je suis venu ici mon vrai je peux insulter qui je veux pas qui dit là mais je refuse je ne veux plus je dis je refuse je veux être une guinée qui va rassembler les guinées je vais être une guinée qui va être solution et non problème des guinées je vais être une guinée où je ne prends pas pas je devais défendre la vérité je vais être cette guinée donc je n'attaque pas je refuse aimer le n'attaque pas moi quelqu'un me peut me faire perdre moi quelqu'un moi me peut moi me faire peur attendez je vais aider les imbéciles là je vais les bloquer et pardon c'est pas toi je voulais bloquer sorry c'est le bâtard là je voulais bloquer comment je vais faire ça c'est après le direct quand j'ai bloqué quelqu'un je voulais pas bloquer donc je ne je n'attaque pas je n'attaque ni paul ni pierre ni x ni y moi ça me fait plaisir à vous avez un moment on dit c'est des insultes l'homme et les gens là il sait des insultes l'homme mais des personnes qui nous traitaient des insultes l'homme là aujourd'hui ils insultent sur les réseaux ils sont là sur les réseaux en train d'insulter ils insultent là pas pourtant c'était nous les insultes l'homme on refuse moi personne ne peut me faire peur et je ne travaille pour personne je suis pas là pour faire plaisir à x ou y moi je suis pas cette personne qui a besoin d'être aimé par des gens ou être soutenu par des gens je vous dis moi dieu allah le tout puissant l'unique white ou me suffit largement le reste là j'en ai rien à foutre et je fais moi ma politique je fais pas la politique de quelqu'un récemment là j'ai commis j'ai fait certaines horreurs politiques c'est parce que j'ai écouté certaines personnes c'est eux qui m'ont conduit dans des heures récemment la la récemment même certaines sorties sur les réseaux c'est parce que j'ai écouté certains conseils de certaines personnes sinon moi à chaque fois que je fais des choses qui viennent de moi même je ne fais jamais une erreur donc je ne suis pas cnrd pas par peur des airs plus juste d'ailleurs tout ce qui est rp juste 80% des airs plus juste sont des cnrd aujourd'hui c'est qu'ils sont cnrd c'est les frustrés du rpg c'est des personnes qui se sont sacrifiés qui ont pour donner au rpg alpha condé nous rien mais en retour ils se sont frustrés ils soutiennent aujourd'hui dont bouillard ils sont cnrd c'est ça le cnrd pour ceux qui ne connaissent pas dont bouillard fait le coup d'état pourquoi parce qu'il s'est senti trahi il s'est sacrifié pour alpha il s'est sacrifié pour le le comment je vais dire le rpg depuis bas âge oui vous savez dans la vie je vous jure je peux pas accuser alpha condé juste moi personnellement je serai toujours reconnaissante envers alpha condé pour des raisons personnelles il sait mais il sait même pas il était au pouvoir je lui disais ça son entourage certain pas tout son entourage mais les 95% de son entourage c'est eux qui l'ont conduit dans la situation et se trouve aujourd'hui c'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui il a perdu le pouvoir les 95% de son entourage qui a fait aujourd'hui alpha condé n'est pas présent à guinée il a eu le le pouvoir ce qui était compliqué c'était d'organiser les élections jahy les gens ont organisé les élections on est allé aux élections mais regardez des traites certaines traites l'investiture du président après tout ce que nous on a fait tout le combat qu'on a mené pour voir cette élection tu n'osais même pas dire à l'ammané dès que tu dis à l'ammané on te traite de tous les noms d'oiseaux avec tout ça on a accepté on est allé aux élections on n'a pas été invité à l'investiture juste par la méchant c'était de certaines personnes qui étaient proches d'alpha condé oui des méchants qui étaient certains méchants qui étaient là donc aujourd'hui c'est qu'ils sont dans le cnr d 80% c'est des cd rp juste fustré alfa condé a beaucoup fait pour mamadie d'onguia alfa condé a fait beaucoup pour mamadie lui en personne alfa n'a pas regardé d'onguia n'a pas regardé alpha pour faire le coup d'état si ça tenait qu'alfa condé d'onguia n'allait pas faire le coup d'état mais il a vu l'entourage les personnes méchants qui ont bloqué son numéro sur le président moi même moi un jour j'ai vu que mon numéro était bloqué sur le président alfa condé il est là il est en vie il regarde les lèvres il voit tout là il n'est pas en prison il voit tout mon numéro t bloqué sur alpha condé après il m'a appelé j'ai décroché je dis vous vous m'avez bloqué pourquoi vous m'appelez il a dit non moi j'étais pas bloqué je sais même pas comment faire ça j'ai dit si mon numéro est bloqué je dis donc appelé quelqu'un doit demander aux gens qui m'a bloqué jeudi débloqué moi où ne m'appelez pas il et il savait pas dans moi moi même mon numéro j'ai été bloqué sur le président donc il ya des milliers de gens comme ça qui étaient là qui aime et alfa condé qu'ils ont bloqué si vous avez vu que le coulard et suis sinon les gens allait appeler alpha pour l'informer mais c'est les gens qui ont bloqué les numéros du gens ils ont fait changer le président de numéro de téléphone le présent ne joue personne ne pouvait le joindre ils l'ont isolé sinon ce coup de talent ça n'allait pas reçu mais dans cette ville histoire de politique là c'est pas tout de religion on ne suit pas quelqu'un à cause de l'intérêt mais quand tu aimes quelqu'un tu le soutiens de grâce que cette personne aussi soit reconnaissant vers toi pas par le bien pas par le matériel c'est vrai à des gens eux c'est le matériel qui compte mais il ya des gens c'est juste la considération montrer que oui mais tu soutiens quelqu'un après tout tu vois que ton numéro est bloqué sur cette personne tu n'arrives plus à le joindre et tout si t'es pas quelqu'un de de très fort tu vas être comme lui tu vas être comme la personne tu vas dire mais attend il pense qu'il est plus que moi donc oui a fait le coup d'état pas parce que s'il regardait alpha il n'allait rien faire alpha mais l'entourage de 95 personnes des gens des alpha et à des gens les 95% qui entouraient le président vous savez ce qui fait mal quand on est méchant quand tu fais quand tu es méchant quand tu fais la méchanceté à certaines personnes quand tu montres l'ingratitude à certaines personnes aujourd'hui 80% des personnes qui entouraient le président puisqu'ils sont dans des difficultés avec bumbouya c'est le karma de certaines personnes à qui ils ont fait du mal c'est ce qu'il est c'est ça le karma et ce qui fait mal parce qu'ils pouvaient pas imaginer si tu donnais le courant aux rp justes à certaines personnes dans leur pg de gérer sur le coran si d'où oui allait faire du mal un jour à un rp just ou à un leader ou à un cadre ou à un militant du rpg les gens à léger les allait dire non tout sauf bumbouya et aujourd'hui des personnes acquis qui ont fait du bien on m'a dit bumbouya c'est le diable il ya des personnes aujourd'hui subissent les conséquences de leur mal qu'ils ont fait aux autres et ça fait très mal parce qu'il ya d'autres ils arrivent pas à digérer le fait que c'est bumbouya qui leur fait vivre ce qu'ils sont en train de vivre tellement qu'ils avaient confiance mais c'est le karma c'est pas bumbouya donc mais à même qu'à ce soit deux fois il se dit mais pourquoi il fait ses actes mais dieu et l'homme le ps1 dieu fort dieu est plus fort que l'homme le karma le mal que vous avez fait à certaines personnes c'est ce mal qui est là aujourd'hui qui se retourne contre vous elle sait qu'il fait plus mal c'est parce que c'est quelqu'un qui ne devrait pas vous faire du mal qui est en train de vous faire mal qui est mamadie bumbouya 1 il est fils de la haute guinée 2 militants du rpg 3 quelqu'un qui a été formé à qui rpg a tout donné mais sur cette personne aujourd'hui c'est pas pour les appels justement mais certaines personnes là donc c'est ça moi on ne me en fait là où je suis comme la laisser moi ne me fait pas parler ne m'énerver pas laissez nous en paix la façon dont au rpg personne ne nous a envoyé de faire quoi que ce soit à qui que ce soit tout ce qu'on a fait on a décidé de notre propre volonté on a fait après on a aussi assumé les conséquences et aujourd'hui vous voulez qu'on continue sur les mêmes bêtises sortir s'attaquer insulter x ou y je n'attaque ni fdg ni cnrd j'ai la même chose j'ai dit osmaniel n'attaque ni fdg ni cnrd n'attaque personne y fdg cnrd n'y taghi n'envoie ni taghi mais n'y taghi je suis une personne ne peut m'arracher ça je suis libre de soutenir qui je veux je ne soutiens pas je ne suis pas cnrd je ne leur soutiens pas le palais ou mamadie aujourd'hui est ce que c'est mamadie qui a construit non c'est afin qu'on dit mais aujourd'hui c'est lui qui se sent serre non le palais là alpha n'a jamais passé la bon il a passé la nuit mais quand il était en détention avec mamadie qu'il a passé la nuit au palais là bas sinon qu'elle était présente n'était pas là bas là où la présidence de mamadie aujourd'hui donc tout ce que mamadie va faire en guinée la de même qu'elle va partir il n'ira pas avec qu'à il construit quoi que ce soit un partant là il va laisser ça là bas il peut pas amener avec lui il pourra rien amener avec lui ça ça va rester au nom des guinéens c'est pour tous les guinéens donc moi je suis pas comme vous je ne moi je ne fais pas la politique comme vous je suis pas je on n'est pas les mêmes le moment venu là le moment venu je vais venir soutenir la personne le candidat mon candidat le moment venu je vais venir faire campagne pour la personne que j'aime que je soutiens si c'est le rpg je suis encore elle est juste je suis pas un peu juste par peur j'ai pas signé le contrat dans leur pg pour lui je suis condamné à vivre ou rester dans leur pg si je veux demain je peux quitter j'ai quitté ifdg là où je suis l'enfant du père fondateur serp que je veux je peux ne pas quitter et apprenez à me connaître à travers mes vidéos là allez-y revoir mes vidéos voir quel genre de personne je suis moi on ne me séduit pas avec l'argent on ne m'intimide pas d'ailleurs quand tu fais la force là je vais chercher je vais te montrer que la force est allah aucun homme n'est fort c'est les moments qui sont forts et moi ma force c'est dieu donc c'est ce qui nous fait ce que c'est qui nous différencie en fait je ne soutiens pas le cnr d mais pas pour faire plaisir c'est pas pour faire plaisir à x ou y gratte je ne soutiens pas le cnr d parce que le cnr d a soutenu des personnes qui ont voulu m'abattre qui ont voulu me faire tomber qui ont voulu m'humilier ce n'est ni la plainte de dixi ni la plante de cette femme de miel qui a fait que je me suis révolté contre le cnr d c'est pour la deuxième plainte de la famille de dalen que moi on m'a condamné quatre ans et que nul a été recondamné quinze mois et j'avais dit à mamadis j'avais dit à dumbuya je l'avais écrit je dis à bala de nous laisser en paix nous l'aimer jeudi il a appelé que mieux le sera encore recondamné et moi avant me condamné quatre ans jeudi si on me condamne et qu'on recondamné le jeudi grand frère ça c'était à mamadis dumbuya jeudi tu seras très dessus de moi et c'est ce qui s'est passé il m'a dit reste tranquille petite soeur jeudi ok je suis resté tranquille après mon condamné d'où on n'est pas étonné de tout ce que j'ai fait sur le réseau contre lui parce qu'il sait je l'avais prévenu c'est comme celle où d'aller tout ce que j'ai fait à celle où sur les réseaux il n'était pas aussi étonné parce qu'il sait que je l'avais prévenu moi je ne rentre pas en guerre avec quelqu'un sans que tu me pas au courant que toi et moi on est en guerre je devais te prévenir te dire comme ça s'il y aura des gens qui seront étonnés là mais pas toi la personne concernée moi c'est ça je n'ai peur de personne je ne cherche pas à être aimé par quelqu'un je ne veux même pas que certaines aides j'aime l'argent mais je n'aime pas l'argent de tout le monde ni le allait ni le allait en prison qui était là qui a fait quoi moi je sais combien de fois je me suis battu combien de fois je me suis sacrifié je me suis battu pour voir manier le dehors je sais donc moi personne ne peut me parler d'osman personne vous n'étiez pas là mais elle est en prison led les deux plaines cellules de dixine de celle où d'aller et de ces aises et de cette femme la faute celle c'est leur pg c'est leur pg arc en ciel c'est là la faute parce qu'il ya eu des traites qui ont pris leurs pieds ils se sont arrêtés sur notre dossier pour dire non faut pas qu'on finisse cette dossier on met un stade en fait on met dans l'oublié des tout le moment venu comme c'est la justice là on laisse tomber on fait semblant d'oublier quand les enfants vont déraper ou quand ils vont quitter leur pg après on va aller derrière dire que c'est la justice j'ai tout entendu je savais tout et il ya même mis de si vous moi je suis pas comme vous un moment on n'est pas comme moi je ne suis pas comme vous on n'est pas comme vous qu'on allait mieux le cdc ps ils sont cnrd je ne suis pas sérieux mais pas par peur de faire plaisir à l'un de vous s'il ya quelqu'un jeudi dans tout le rpg là c'est le président alpha condé c'est à lui je dois un respect religieux parce que quand tu te lèves tu dis à quelqu'un papa ça il faut respecter ça c'est à lui il a été président quand moi je l'écrivait me répondait quand je l'appelais il décrochait qu'il ya des choses urgent on avait tellement d'ennemis certains épis nous ont tellement combattu les gens qui nous ont combattu en fait tu sais moi ça moi moi les fd juste ne me faisait pas peur accueille eux ils me faisaient la guerre ils avaient leurs droits et leurs raisons de me faire la guerre mais ce qui était grave et dangereux des personnes qui est censée être avec toi des personnes qui sont censées à te protéger des personnes qui sont censées à te soutenir c'est eux qui me nous faisaient la guerre qui était contre nous j'avais fait un poste un jour j'ai dit la différence entre le rpg et l'ifdg à l'ifdg quand tu es une personne qui mobilise si tu es une combattante ou un combattant on t'accompagne ou de soutien mais le contraire au rpg quand tu es une combattante ou un combattant c'est eux mêmes qui vont te combattre pour t'abattre et le coup d'état rien d'autre sauf la méchanceté de 95% de l'emploi du président qui a mené ce coup d'état rien d'autre moi j'ai juste pas voulu trop parler mais non moi ne m'énerver pas toi même ne m'énerve pas faut pas m'énerver à qu'est ce que tu as fait pour nous tu nous as donné quoi avec tout l'amour le respect la considération qu'on a eu pour toi qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as pu faire pour nous qu'est ce que tu as fait à oustmane qu'est ce que tu as donné à oustmane c'est oustmane qui t'a aimé qui t'a honoré qui a montré au monde entier que tu es son grand que non lui c'est mon grand donc à un moment donné c'est pas parce qu'on a peur on n'a pas peur on se tait parce que nous sommes pas les mêmes on n'est pas les mêmes on a peur de personne et on aura peur de personne le moment venu si je vais quitter leur pays je vais dire je vais m'asseoir faire un direct parce que c'est dans un direct que j'ai fait c'est vrai j'ai adhéré je suis allé au siège mais là je suis pas au siège donc le jour où je vais quitter leur pays j'active où j'appelle les presse je dis je suis plus militant du rpg qui va me frapper ça va m'empêcher quoi de dormir ou de manger ou quoi quoi je travaille pour qui qui me paye j'ai saigné contrat avec qui j'ai quitté le parti que là où je suis fille de faire fondateur là donc à un moment donné arrêté laisser nous en paix on était au pouvoir on était aux affaires vous avez toujours cherché à nous diffamer à mentir sur nous à nous traiter de tous les noms d'oiseaux on n'est plus au pouvoir vous continuez encore votre méchant c'était ça va vous donner quoi même investitue vous avez refusé que nous là on assiste moi je suis pas une hypocrite je suis sorti j'ai fait une vidéo j'ai montré que j'étais pas contente mais après cette vidéo je sais ce que ça m'a coûté le président mardi pourquoi tu m'as pas dit quand j'étais parce qu'il m'avait prêt la veille il dit pourquoi tu m'as pas dit que tu n'as pas eu de cartes après m'a temporisé c'est fini mais après ça vous êtes allé rentrer dans le nom dans les oreilles du président là bas moi j'ai quitté la guinée pour venir ici aux états unis j'ai pas dit au revoir alfa condé on se parlait pas parce que vous étiez rentré entre nous vous avez bloqué mon numéro sur le président je ne pouvais plus le joindre pourtant vous savez bien quand je partais au sénégal j'ai dit à certaines personnes qu'ils étaient bien placés à la présidence des rp juste je les ai appelés pour les dire je veux aller au sénégal je lui ai vu la situation le sénégal et moi en fait les militants de l'ifdg je dis je voulais que j'ai une protection qu'en fait vous m'accompagner vous trouver un endroit sûr sécurisé pour moi pour aller chercher mon visa pour les états unis ici même ça qui a fait à qui les personnes deux personnes à qui j'ai parlé vous m'avez dit je te reviens qui d'entre vous m'a rappelé personne je me suis de brille et moi même je suis allé au sénégal dans la plus grande discrétion je suis rend même à l'aéroport de conakir je me suis caché pour ne pas que certaines personnes me voient là bas et qui me voient dans le vol ils vont voir que j'ai voyagé parce que de quoi moi j'avais peur c'était même pas qu'on m'attaque comme frappe au sénégal non mais j'avais peur d'atterrir au sénégal on je sais le lien je sais le lien qui est entre eux et comment je vais dire l'opposant de de la guinée et le prise le président de 2 du comment je vais dire de comment s'appelle du sénégal moi même j'avais peur pour ne pas que j'atterris à l'aéroport là bas on m'accuse d'avoir fait des trafics de de certaines choses dont je vais pas dire les noms ici on pouvait dire ça on envoie des choses on dit on l'a pris avec ça juste pour me créer des problèmes parce que à l'époque je fatiguais beaucoup le président de l'ifdg je l'ai beaucoup fatigué donc qu'ils aient tous en fait tout le monde était prêt à tout pour me faire taire je me suis debout et moi même je suis allé même à l'aéroport de conakry je me suis caché pour ne pas qu'on me reconnaît à l'aéroport et que d'autres me reconnaissent dans l'avion ils vont dire enfin tu es là ils vont faire des appels pour dire on a vif à tous ils voyagent dans l'air sénégal et vient au sénégal et après vont faire des appels là bas et puis après que j'ai des problèmes avec l'état sénégalais et puis vont dire que à ça c'est le sénégal je me suis caché je suis allé j'ai fait mes courses j'ai eu mon visa je suis retourné en guinée personne n'était au courant je suis venu j'ai appelé certaines personnes du rpg je les ai dit j'ai dit au président facon des jeudi j'ai eu mon visage je dois aller aux états unis jeudi je dois aller aux états unis jeudi je dois aller aux états unis qu'est ce qui s'est passé jeudi mais je vais attendre après l'investiture j'ai eu mon visa je suis resté on m'a donné six mois je suis resté quatre mois en guinée attendre l'investiture je dis je vais attendre l'investiture après je vais partir j'ai attendu j'ai attendu l'investiture pour assister à cette investiture j'ai attendu l'investiture qui m'a dit à l'investiture on nous a refusé les cartes on nous a refusé les cartes pour aller nous on ne méritait pas d'aller s'asseoir dans le palais être là voir le président direct il ya des personnes dans cette salle qui ne méritait même pas d'être là nous non vous nous on ne méritait pas ni elle ne méritait pas on ne méritait pas nous avec tous et moi surtout moi et moi la femme d'accord ni elle est l'autre on pouvait mais non il faut une carte pour faire tout parce qu'elle sait et parce que je les ai dit que j'attends c'est ça tu que en fait c'est ce qui me c'est que j'attends pour venir ici aux états unis donc peut-être il pas peut-être tu croyais même pas que peut-être j'avais eu mon visa que je devrais venir aux états unis tout personne n'a acheté mon biais entre eux la balle j'ai un grain j'ai un grain quand je les dis je dis je vais voyager après manière que le président a fait quoi je dis le présent à faire quoi il y avait la présidence l'emploi je les ai ont fait quoi je dis en verre quoi je me suis achetée c'est pas bon de parler à des choses on dit pas donc ne nous énervez pas faut pas nous énerver on a subi des choses on a fait c'était même une honte de venir dire parce qu'il ya des gens qui sont là on a été aussi prévenu le présent c'est je le disais toujours on nous a prévenu faut pas aller aux rpg si ok il faut quitter fdg mais ne va pas aller au rpg ils n'auront pas confiance en toi ils s'en foutent ils vont pas vous considérez ils vont faire c'est bon faire ça ils vont faire ça mais je ne regrette rien du rpg à cause d'une seule personne afin qu'on dit parce que le fait qu'il était président je l'appelais des couches et qu'il ya des urgences il gère et c'est ce qui faisait mal à certaines personnes de fait que le président m'appelait pas c'est pas par eux je ne passais pas par eux donc ça ils n'aimaient pas deux fois le président m'appelait c'était pour crier sur moi parce qu'on a menti sur nous on est allé faire de n'importe quoi on abuse de pouvoir on fait ceci on fait ça là il m'appelle écrit donc mais vu qu'il m'a appelé là il sait pas c'est quoi il m'a dit là après vont voir les téléphones ou après mais deux fois c'est pour crier sur moi même ah j'avais Quand l'histoire des gendarmes s'est produit je n'ai jamais eu de garde en guinée wallahi billahi tollah je n'ai jamais eu de garde C'était des promotionnels que j'ai rencontré un il s'était deux les deux promotionnels maintenant on a fait cette blague et parce que ça il y avait une personne qui était sortie sur le réseau la personne a commencé à dire des choses moi j'ai fait ça juste pour faire mal à cette personne gars le mal et moi je faisais des choses pour faire mal aux militants de l'ifdg ce que je faisais c'est les certains militants de l'ifdg qui avait mal c'était pas ceux dont je pensais qu'il y avait mal C'est eux qui avaient plus mal des personnes s'ils sont levés ils m'ont attaqué il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit si ça tenait qu'à certains vous avez vu la déclaration il y a eu même de la déclaration de la du ministre ou du ministère de la défense qui a parlé de moi qui m'ont ils m'ont rabaissé Si ce n'était pas à cause d'alpha condé je pouvais être arrêté même à cause de l'acte là pourtant je n'ai moi je en fait j'ai pas fait exprès c'était juste pour faire je sais pas mais c'était pas fait exprès C'était pas fait exprès en fait mais je sais ce que je suis lui La seule personne qui m'a appelé pour me rassurer c'était alpha condé j'ai été baliée un peu partout il y a des gens qui me ratent fallait pas le présent m'a dit à fatou je dis oui papa ce que tu as fait n'est pas bon c'est pas bon pour l'image des militaires de notre armée à l'international si ça tenait que ce que les gens disaient ici moi je m'en fous mais c'est pas bon pour l'image à l'international ne le fait plus la prochaine fois ne fait pas ça ok je dis ok voilà après il dit reste tranquille il paraît que tu attaquer un peu partout il ya tout le monde qui t'attaque qui parle mais saisie toi ne dit rien reste calme et tout voilà ne répond à personne reste calme il dit je suis le président de la république je suis le président du rpg donc personne ne peut rien contre toi regarde moi je dis ok sinon moi j'allais partir en prison donc ne m'énervez pas vous qui êtes là continuez à nous diffamer là on ne doit personne on vous doit quoi s'il ya quelqu'un qui doit à quelqu'un là c'est vous qui nous devez surtout mon frère ou ce manuel est toi le papa tout vous les hypocrites là vous qui dites aujourd'hui que mieux le saint traite que mieux avec le cnrd il a bien fait il n'est pas cnrd mais ma petite sœur après celle qui vient apprécier les cnrd elle est 100% cnrd elle soutient le cnrd elle est dans l'esprit du cnrd ma petite sœur la benjamin elle est l'esprit cnrd donc signer le cnrd où il n'est pas cnrd et puis vous êtes des hypocrites quoi pourtant vous voyez les personnes qui montrent qui descend avec le cnrd qui sont en contact avec vous j'ai des personnes qui montrent avec le cnrd qui descend avec le cnrd qui soit en contact avec vous vous les soi-disez-en m2 alpha ou du rpg vous avez une reine contre nous les parce que vous savez que si on veut déstabiliser là on peut pourtant on vous a traité des insultes logique ici on refuse maintenant on n'insulte pas on refuse anti anti nenni n'inke l'ante n'inti bumbou ya nenni la tibou bumbou ya nenni la et puis à cause de qui mamadé d'ombou ya mamadé d'ombou ya j'avais mon frère ou se marier lui je ne t'insulte pas mamadé d'ombou ya tout c'est à cause de qui à cause de mori conde et à cause de mori conde et qui fait que je t'insulte pas je t'attaque pas à cause de mori conde et à cause d'une personne donc qui quelqu'un en fait mourir tout pour lui à ce à cette personne qui est proche de mori depuis pas maintenant des qu'ils sont qui quittent ils sont tous de cancan que j'ai connu en 2014 qui a toujours été là pour moi c'est à cause de cette personne moi on m'a appelé maman des pauvres à travers les différents ong dont cette personne m'a toujours aidé à soigner les enfants d'autrui les personnes qui sont qui ont besoin d'être aidé j'ai connu mori conde et en 2014 à cause de cette personne Et cette personne il a toujours été là pour nous même le fait de m'aider à soigner d'être moi c'est à coup si vous voyez maman des pauvres maman des pauvres mais quand même moins seulement mais moi vous pensez que seulement mais moins pouvait je pouvais aider les personnes toutes les personnes que j'ai aidé si je n'avais pas aussi certaine z alors c'est cette personne qui m'a toujours aidé même à travers l'ong de mori à l'époque je sais pas si ça existe toujours ils m'ont aidé à soigner des gens moi je suis très reconnaissante à cause de ce que quand tu me fais du bien une fois à cause de cette bienfait là je peux garder ça et te pardonner les milliards du mal que tu me ferais après nous sommes pas les mêmes nous sommes pas les mêmes d'eux à un moment donné arrêtez respectez-vous Arrêtez nous on sortait ici on faisait je croyais faire du mal à certaines personnes du de l'IFDG et les autres le mal c'était pas eux c'est vous qui était censé à nous soutenir c'est vous qui était censé à être là pour nous le mal c'était vous quand il est allé en prison j'ai entendu j'ai entendu plein de choses moi je ne soutiens pas le cnrd parce que une chose je vous ai dit c'est quoi c'est non la plainte de la famille de dalle de là où j'ai été condamné que le cnrd on accepte et que je sois condamné quatre ouais par balla samoura parce que balla avait reçu de l'argent balla avait reçu trois milliards pour qu'on me condamne il y a eu des gens au lieu de prendre l'argent là les contribuer donner aux personnes dans les orphelinats ou aller envoyer dans les mosquées contribuer c'est pas ça des c'est de me mettre moi en prison pour me faire taire le moment venu moi personne ne peut me faire taire j'ai décidé moi même je me suis assise j'ai calculé j'ai vu que les gens en fait chacun veut nous utiliser contre l'autre chacun veut nous manipuler je dis non ça ne marche pas j'ai pas moi mon propre chemin j'ai pris mon propre chemin je suis bien là où je suis je suis très bien je suis un peu juste jusqu'à un nouvel ordre j'ai dit que je suis fier de ce que je suis je n'ai pas de comptes à rennes à qui que ce soit personne ne peut m'envoyer insulte cette personne personne ne peut m'envoyer personne qui ose moi m'appeler pour me dire attaque telle personne ou fat qui peut moi m'envoyer d'attaquer quelqu'un tu es malade toi tu n'as pas de bouche tu n'as pas de téléphone t'as pas d'enfants t'as pas de femme t'as pas de soeur t'as pas de famille je fais ce que je veux sur les réseaux j'ai fait ce que j'ai voulu faire sur les réseaux j'étais de l'ifdg j'ai quitté l'ifdg je suis venu je suis d'hier pg parce qu'on n'attaque pas le cnrc ça veut dire que non ils sont pas un les gens là d'ailleurs qui a eu confiance à nous dans leur pg à part alpha condé de vous à moi sincèrement là à part les vrais militants quand je dis les vrais militants les personnes qui n'ont jamais eu de poste de responsabilité qui n'ont jamais eu de matricule qui n'ont jamais eu la chance de voir enfin qu'on les sait que ni confiance en nous et parce que la dernière fois j'ai partagé sur mon compte maman des pauvres ce qui s'est passé à croire avec les trucs de l'humanitaire là et tout j'ai partagé donc ça veut dire que je suis cnrd parce que mouri était là avec une personne mouri était là avec des gens et parmi ces gens là il y a un là bas qui est à cause de cette personne à cause de mouri que je n'attaque pas le cnrd donc ça veut dire que je suis rpg et je suis cnrd c'est pas à cause de vous je vais être cnrd je suis pas cnrd je serai pas cnrd mais tout ce qui est acte humanitaire que ça soit x que ce soit y que ce soit n'importe qui je suis une guinéenne je vais soutenir les bons actes de chez moi je suis une américaine moi je suis fier d'être guinéenne je tout mon rêve c'est d'aller m'installer moins guiné il n'y a pas mieux que chez moi je suis aux états unis à le rêve de beaucoup de gens aujourd'hui des milliers de gens leur rêve c'est de venir ici moi mon rêve c'est comment aller m'installer chez moi j'aime tellement chez moi la guiné je suis très fière donc tout ce qui est acte humanitaire tout ce qui est bon acte je suis pour je vais pas se partager je vais poster si quelqu'un est fâché si c'est ce qui fait de moi cnrd vous avez eu la chance que c'est pas à cause de vous un c'est à cause de dougou la même que je suis passé un air de que je vais pas être cnrd je vais pas soutenir parce que je l'ai dit que quand mamad quand bala était là en train de manipuler faire ses manigants sur nous là nous traiter de d'impoli faire de nous des je sais pas quoi de révolter en fait aider des personnes qui étaient révoltés contre nous je les dédias bala de sortir sa bouche s'il ya quelqu'un que je dois insulter matin midi soir ça balance à moi s'il ya quelqu'un que je dois prendre opéré matin midi soir c'est pas là parce que c'est l'imbécile qui a fait que tout ce que nous on a subi c'est lui c'est lui qui a arrêté haussmann celui qui l'a fait retourner celui qui a appelé de l'envoi c'est lui qui m'a appelé pour dire de déférer haussmann et c'est lui qui allait appeler le juge pour dire au juge de me condamner quatre ans mais après j'ai dit à dunguia jeudi dit à bala il reste tranquille jeudi tu seras dessus donc on n'est pas étonné de tout ce que j'ai fait sur les réseaux sur lui mais à partir de là je dis je refuse vous voulez que je viens de la main parce que moi quand j'attends bien ça lui fait mal parce que moi je sais là où tu as fait je sais là où faire mal juste est mais je refuse un paquet là si c'est ce qui fait que cnrd lundi ça ça n'engage que vous si moi j'étais cnrd je n'ai pas peur de venir soutenir le cnrd ici ne reprend même pas les gens là mon frère quand je vais l'aider si tu regardes mais on n'a pas mon change de temps à donner maintenant quand je viens dire que et édique et vos enfants retirer les téléphones avec les enfants de 14 ans 13 ans parce que c'est qu'ils viennent insulter les gens sur les réseaux c'est qu'ils viennent insulter en bas des commentaires peut-être ça leur fait plaisir je sais insulter vous savez avant de commencer mais j'ai pas d'ailleurs jeudi à l'été je sais insulter ou bien après j'ai insulté et là je dis aussi je refuse pas par peur des gens qui ont dit à ce qu'ils insultent maintenant c'est à l'aigle et c'est des insultes logis insulté tout mais n'aise insulte moi je refuse ma bouche là m'appartient mon téléphone m'appartient la connexion m'appartient je fais ce que je veux alors certaines artistes certaines personnes d'ailleurs qui ont poussé le président à l'échec qui ont fait qu'un sac ond a perdu le pouvoir qui renvoyait les numéros des gens qui bloquaient les gens qui refusent et que les gens venaient rencontrer un fac ond est même les vrais militants qu'ils venaient ils voulaient voir pas qu'on délai alpha ils ont eu la chance de rentrer alpha qu'on dépreint une voiture neuf ils donnent à cette personne ils vont changer la voiture à les donner une ce que pour y va tu crois quand toi même tu vas voir la voiture là tu auras même honte de dire que c'est le présent à quoi qu'on est qui m'a donné ça pourtant c'est pas ça c'est sorti des îles il va te donner mais certaines personnes qui l'entourent elle l'échec d'un alpha condé papa ton échec a été ton entourage je t'avais dit quand on était au pouvoir quand je suis venu aux états unis avant de quitter on se parlait pas on avait renvoyé mon numéro quand il est accouché quand on a parlé avant le coup d'état après je veux quand j'ai reçu votre numéro là bas je vous ai les fait un message pour vous dire papa c'est fini les ennemis ont eu raison sur vous papa ceux qui vous entourent ne vous aime pas moi j'ai vu ce coup de ta venir et j'ai rêvé sur ce coup de ta wallahi billahi tallahi je dis papa tu vas partir moi j'ai rien caché alpha condé je n'ai rien caché alpha condé il sait je l'ai tout dit en voyant écrit les personnes même qui avait bloqué moi mon numéro c'était le premier ennemi d'alpha c'est à cause de l'entourage d'alpha que l'est qu'il ya eu coup d'état que mamadie a osé faire ça c'est à cause de ça wallahi billahi c'est à cause de la méchante j'étais à m'a dit c'est senti trahi pourtant alfa n'était pour rien connaissait rien d'abord ils ont renvoyé le numéro de mamadie dans le téléphone d'alpha ils sont allés dire alpha d'enlever mamadie au palais de l'envoyer de l'autre côté ils ont fait tout ça là on m'a dit aussi s'est senti trahi maintenant il est venu faire ce qu'il a fait il a pris alpha condé vous pensez que si mamadie mamadie est ce qu'il était obligé de faire partir alfa condé le faire sortir et le faire ramener parce que lui en personne tout ce qu'il voulait là c'était avoir le contrôle du pays enlever alfa condé avoir le contrôle et prendre alpha l'envoyer mamadie à toutes les personnes qui étaient qui n'étaient pas méchants envers lui là toutes ces personnes là sont sortis mais ce qui fait ce qui connaît il ya d'autres mais vous avez eu la chance parce que vous n'étiez pas un guiné sinon c'est que mamadie allait faire de vous la seule dieu donc faut pas me faire parler faut pas m'énerver son sénat n'amène à remy reculons et iman latina tank et toi tu connais de quoi nous on est capable moi personnellement de quoi je suis capable tu es qui tu nous as donné quoi donc arrête j'ai pas envie de tout j'ai pas envie de mettre de j'ai pas envie de me mettre contre toi aujourd'hui pas tu en fait ton premier ennemi c'est né le vous maniez lui avec tout l'amour que le petit laïe pourquoi avec tout le respect que le petit laïe pour toi avec tout cette considération que le petit aïe pourquoi il t'a aimé il t'a considéré il a fait de toi ce que mais regarde donc ne m'énerver pas j'ai pas de comptes à rendre à quelqu'un je suis rp juste aujourd'hui votre vœu là 1 ne vous pressez pas le moment venu là après qu'il y aura élection là et que je vais voir dans le rpg là que vraiment il ya truc de c'est les mêmes les mêmes têtes là les en fait les mêmes les mêmes comportements là je suis plus dedans je vais faire est-ce que si oblique c'est obligatoire moi personne ne peut me manipuler je ne travaille pas pour quelqu'un je ne compte pas sur quelqu'un je suis aux états unis c'est pas quelqu'un d'entre vous qui m'a donné le visa je suis ici c'est pas vous qui m'avez donné les papiers c'est pas vous personne d'entre vous n'a payé un dollar mois pour ma maison aux états unis donc restez loin de nous laissez nous en paix hausmane n'y est le refuse après l'ancor enfin qu'on est tu vas lui dire que l'aîné le là on a on n'est même pas étonné on n'est pas étonné du comportement de tout un chacun à l'aîné le ils sont avec le cnr d vous pensez si moi je voulais être avec le cnr j'allais avoir peur de m'afficher j'allais avoir peur je ne suis pas avec le cnr d pas à cause de bouffe à pour vous faire plaisir moi même parce que le cnr d a soutenu des personnes qui ont voulu me faire tomber c'est à cause de ça même j'ai mis bas la terre envers les gens là pour faire mal aussi au cnr d parce que ce qu'ils ont voulu faire de moi là ça c'est retourné contre maintenant moi je ne suis les soutiens pas moi je suis vraiment je travaille avec ma tête moi je suis plus intelligente que beaucoup de gens ici c'est pourquoi j'ai amoué échec au commun à chaque fois il ya des pièges manchants parce que je m'assois je calcule avec ma cerveau nana wali ma pas avec le coeur tout ce que je fais avec corps c'est quand je viens ici après je replique au certain un jeu à part ça j'en ai rien à foutre et je veux être une guinéenne qui va rassembler les guinéennes je vais être une guinéenne qui va unir les guinéennes je vais être une guinéenne qui aura accès dans tous les coins de la guiné je vais aller vous parler tout doucement les injures là n'arrange rien si c'est un jour là on s'est insulté sur le réseau et si ça a changé quoi on m'a insulté j'ai répliqué ça a changé quoi on va s'asseoir on va parler on va discuter le candidat que je soutiens je vais venir avec les preuves je vais venir avec en fait mes preuves de de ce que avec ses projets de société ce qu'il a envie de faire quand il sera président voici ce qu'il va faire voici ce qu'il va faire voici ce qu'il va faire et quand tu aimes ton leader tu transformes ses ennemis en amis c'est pas de lui chercher des ennemis et je vais être cette personne donc on n'est pas les mêmes laissez-nous en paix ah mais là tu as vu afin tout et fdg mais pourtant c'est vous c'est de votre faute si aujourd'hui je n'ai rien contre l'ifdg c'est de votre faute aussi parce que c'est vous qui avez laissé notre plainte là le temps de la fac on est notre plainte est resté pour que ce pour cette plainte là se retourne contre nous et ce serait tourné contre nous offrirait aller en prison on l'a gardé je suis monté je suis descendu moi j'ai quitté on m'a condamné recondamné mon frère j'ai quitté je suis venu je me suis après ma maman m'a parlé ma maman m'a dit c'est mon fils qui est en prison sort tu demandes pardon à la famille je les fais ici c'est à refaire je fais ça s'est passé ça s'est passé moi personnellement je me suis assis ici c'est quelqu'un de j'avais en fait les autres quand quelqu'un veut ah c'est l'insulte là n'était qu'un n'est maintenant je suis sorti dans ça je viens je rigole avec tout le monde les personnes qui m'attaqué ici qui m'insulte et si vous nous voyez ensemble sur les lèvres sur tic toc je blague avec tout le monde je chate avec tout le monde je rigole avec tout le monde ça aussi ça fait mal moi je calcule bien tout ce que je fais je ne travaille pas pour quelqu'un et si je veux revenir sur les réseaux là je serai là sur les réseaux mais autrement je serai sur les réseaux autrement autrement je suis pas là pour faire plaire x ni à y je m'en fous je suis là je vais dire ce que je pense et mon candidat mon président mon parti au lieu de venir s'attaquer parler des autres c'est lui je vais venir j'ai des produits à vendre c'est quoi ces produits là c'est son ces projets de société et ce ces projets que je vais mettre là et une charles d'ici ça ça trouvera que je suis américaine j'ai le passeport américain je peux voyager partout dans le monde aller de coin à coin si c'est pour mais ça va être facile pour moi de me déplacer aller rencontrer les gens aller vers les gens là où je sais que les gens là c'est les ennemis numéro un de mon leader je vais venir vers eux les parler les expliquer leur faire comprendre que la politique n'est ni une religion la politique n'est unie une ethnie on doit soutenir quelqu'un par conviction donc je suis cette femme je vais être cette femme tout ça va venir parce qu'il ya quelqu'un qui s'est insulté sous les réseaux plus que moi ou quelqu'un qui sait sa beauté plus que moi il n'y en a pas il n'y a pas mais ça là j'ai mis donc laissez nous déjà moi je suis pas surprise d'il qui a ils sont parce qu'il ne va pas attaquer il refuse il va pas attaquer le cnrd ça il refuse en tout cas c'est né le qui allait en prison avec tout ce qu'on est assez bien en prison avec tout la méchanceté c'est c'est la méchanceté de certains rpg ce qui a amené nier en prison parce que si la plainte là n'existait pas ce jour l'année elle allait sortir rien n'allait l'arrêter mais il y avait un mandat et ce mandat était décerné contre qui le temps de qui ce n'est pas le temps des alphas du rpg c'est pas à cause de vous certains méchants du rpg qui a fait qu'ils ont arrêté né le s'il n'y avait pas ce mandat sur ce n'est pas bénir il sait que bénir et il ira tout il bradéma il a pu serre à bombo des mains au lieu de se souvenir là où tu es tombé souviens toi là où tu as poigné ton pied signer le c'est ça il a été arrêté s'il n'y avait pas le mandat s'il n'y avait pas le mandat est ce que n'est lui allait être arrêté donc à un moment donné nous en fait faut pas faut pas faut pas moi m'énerver c'est pas faut pas moi m'énerver je ne travaille pour personne sur les réseaux personne ne va m'appeler dit ça fait ça si je vais attaquer qui je vais sortir attaquer qui je veux personne ne peut rien contre moi moi elle m'a forcée à l'âme je n'ai peur de personne et je ne dois rien à personne il ya personne dans leur pg qui peut dire arrêté parce que quand moi je parle trop tôt là il ya des gens ils vont vomir certaines personnes du apg donc ne m'énervez pas j'ai demandé il n'a faut pas qu'ils attaquent l'ifdg faut pas qu'ils attaquent le cnrd si quelqu'un est fâché contre ça 1 sortez vous attaquez sortez vous attaquez qui a fait déjà sortez vous attaquez le cnr et son langage que vous mais nous là moi j'ai fait retour je vais demander aux maniers le toujours de les attaquer personne à cause de moi parce que s'il a un problème c'est moi aussi qui va me lever ici s'il a un problème c'est moi quand il a eu problème c'était moi qui n'entre vous était là toi même qui était censé là est ce que tu m'as une fois appelé tout le temps qu'on y avait assez en prison avec tout ça toi tu m'as appelé une fois pour moi me soutenir pour me dire machin 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 pourtant quand je quittais la guinée toi je t'ai je t'ai fait signe quand je suis sorti de la guinée toi je t'ai dit que je suis sorti de la guinée parce que je 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 te en fait je te considérer comme une personne de la famille quoi mais arrête de dire aux gens que nous n'est plus c'est une ou non et cnrd à les enfants la sauce ma petite soeur et cnrd elle a bien fait d'être cnrd si elle soutient cnrd val mais il est là et moi on n'est pas cnrd et c'est pas à cause de vous moi même à l'afp on est si je voulais soutenir cnrd j'allais lui dire mais raison pourquoi je vais soutenir cnrd et je suis pas je suis pas venu rpg pas et moi j'ai moi personne ne peut me me comment je vais dire ça on ne peut pas m'imposer de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire je peux faire ou ne pas faire quelque chose par amour et par respect d'une personne que j'aime n'est pas pas peur je n'attaque pas le cnrd moi pourquoi parce que et puis la personne là je l'avais bloqué je l'avais bloqué il s'est déplacé il est allé voir ma famille j'ai vu l'appel de ma famille j'ai décroché c'était cette personne la personne me dit face et moi tu bloques je dis oui et je dis oui je te bloque parce que ce que je suis en train de faire je sais ça va pas te plaire même si c'est pas parce que même tu es du cnrd aujourd'hui mais même si je faisais des bêtises des conneries sur les réseaux je sais que ça n'allait pas te plaire à plus forte raison ce que je suis en train de faire sur cnrd tu es cnrd tu es 100% cnrd tu es l'esprit mamadie d'oubouya et toi tu es une personne qui est important pour moi tu as toujours été là pour moi c'est à cause de toi j'ai on m'appelle maman des pauvres donc pour ne pas que tu me demande quelque chose je te refuse c'est ce qui a fait que j'étais bloqué après dit pardon de bloc moi et dit si tu sais que j'ai été là pour toi comme ce que tu viens de dire si tu sais que tu sais que tu m'as une fois considéré comme quelqu'un de la famille des bloquements je les débloquer m'a appelé on a parlé et des fois même que c'est mon patron mon boss c'est mori condé je suis d'abord 100% rpgn cnrd mori les cnrd et tu espoir tu connais le lien entre mori et moi et mori connaît le lien entre nous avec ta famille il y fait à cause de moi tu laisses le cnrd et c'est à cause de cette personne j'ai laissé le cnrd à cause de cette personne à cause de mori 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 condé à cause de cette personne à cause de mori condé j'ai laissé le cnrd mais raconté connaît la fissure moi donc ceci c'est qui c'est ce qui vous fait mal c'est ce qui fait que non on est cnrd vous avez eu la chance que je suis pas cnrd je ne serai pas cnrd pour des raisons personnelles parce qu'ils m'ont condamné ils ont donné raison à des personnes qui ont voulu m'humilier ils ont en fait ils sont rajoutés sur des personnes qui ont voulu m'humilier seulement ça sinon si c'était pas ça j'allais soutenir cnrd c'est mon minimum mais mais soutenir et mamie soutenir je ne soutiens pas je vais pas les soutenir et je vais pas aussi les attaquer je vais pas les insulter je leur vois et puis je les laisse s'il ya des bons actions humanitaires des bons actions des actions moi d'abord je suis très sensible je suis très humaine moi donc tout ce qui est humanitaire tout ce qui est parce que j'ai partagé le truc de coréa là et si c'est à refaire je vais faire donc toute personne qui vient attaquer le cnrd prenez votre téléphone ou envoyer des gens mais moi je refuse n'est aussi ne va pas le faire il ne va pas attaquer ni l'ifdg ni le cnrd il est allé en prison parce que vous avez dit que nous l'aignée l'on est insolent maintenant on ne veut plus être dans ça on veut aller on veut faire la politique qu'on a connu dans le passé parce que j'étais dans l'ifdg depuis 2006 2010 j'ai voté ifdg 2015 j'ai voté ifdg qui me voyait sur les réseaux j'étais sur le terrain j'étais une militante convaincu les réseaux c'est les parce qu'il ya des personnes mal intentionnées des satans sur les réseaux qui ont fait que j'ai suivi j'ai été comme eux ils m'ont insulté à un moment c'était trop j'ai repliqué et tout sinon pendant un homme insulté maintenant je dis je refuse je n'insulte pas je suis là moi je pouvais attaquer et si je voulais aujourd'hui j'allais attaquer le cnrd parce qu'il ya beaucoup de gens c'est ce qu'ils veulent il ya des gens aujourd'hui beaucoup c'est ce qu'ils veulent j'allais attaquer ici le cnrd on allait m'applaudir on va partager enfin tout n'est moi j'ai une brave femme que j'ai une femme fin à tout on est fier de toi qui était qui était dans les gens jouent parce que ça arrange certaines personnes après demain si à les conséquences à assumer là je vais être seul donc je refuse si c'est pas si je suis pas une brave femme en dehors des jeunes je vais plus être braves femmes si c'est les gens jouent qui va faire de moi une une brave femme et moi je sais que c'est pas ça je suis une brave femme je suis une femme je sais ce que je veux je sais d'où je viens et je sais aussi où je vais aller et j'ai la baraka j'ai même pas besoin de dire à quelqu'un que moi fatouner le j'ai la baraka vous avez vu avec tout ce que j'ai subi traversé des personnes qui m'ont insulté attaquer nana 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 sont venus aujourd'hui c'est eux qui viennent vers moi c'est eux qui me souris c'est que mais c'est que mais en fait je me suis assis ici après je dis avec tout ce que s'est passé et si bon fat au moins je dis faut dire pardon aux gens là parce que si sinon moi il m'avait pardonné tout le monde m'a pardonné le plus parce qu'ils venaient en tout le monde m'a vu surtout que je blague avec tout le monde et enfin tout maintenant pour faire plaisir pour leur montrer que ok sinon c'est pas mon pardon qui a fait qu'on a été comme ça qu'on joue on rigole on se voit sur le parce que moi c'est sur les réseaux je ne parle pas avec les gens privés je parle avec peu de gens mais pas de les personnes même sur les réseaux donc je dis je refuse on n'insulte pas arrêtez à vous les papato certaines hypocrites certains aigris haineux depuis le temps quand on avait le pouvoir vous étiez venus fissé contre une ligne le on n'a plus le pouvoir vous êtes toujours haineux fissé contre nous et vous allez mourir avec votre reine là parce que nous sommes pas les mêmes on n'est pas les mêmes nous on sait d'où on vient et où on veut aller c'est parce que mieux le même mois avec si vous voyez même que deux fois je suis je suis un peu bancal en pausse à cause de nez-le c'est à cause de nez-le que certaines choses m'arrive c'est à cause de nez-le que même je donne occasion à certains trucs c'est à qu'on sait que à parce qu'on est le la façon dont je vois qu'il soit là signe et le m'écouter à 100% pour l'aiguillé talent on n'allait pas avoir des erreurs mais qu'est ce que je veux je vais continuer à lui parler à l'ouvrir l'esprit à lui dire qu'un domaine tu as aussi des problèmes c'est moi tu n'as que dieu et moi le reste la laisse tomber je vais vous laisser mes amours je suis pas cnrd c'est pas à cause de vous vous les aigri la laissez nous c'est votre méchant c'était qui a fait que alpha a quitté le pouvoir parce que même s'ils voulaient faire du bien vous refuser tant que la personne n'est pas dans votre cercle il peut rien obtenir on se connaît vous savez pourquoi les gens ont accepté d'ouvrir les a accepté d'ouvrir il ya des gens qui acceptent d'ouvrir aujourd'hui il ya des gens aujourd'hui qui ne s'assume pas que ça avait qu'on m'a dit d'ouvrir maison honte de s'assumer bien ces gens là et moi je suis pas cette personne qui va cacher moi mes relations quand j'allais soutenir d'ouvrir j'allais soutenir j'allais montrer que je soutenais d'ouvrir je ne cache pas ça les gens ont accepté d'ouvrir il ya eu ce coup d'état ça a reçu vous pensez c'est quoi c'est parce que c'est l'entourage du président c'est ça je dis le présent enfin vous êtes là vous allez voir ce direct parce que je sais que la personne même nôtre la personne qui 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 vous dit que nous là on est dans l'esprit cnrd là il va envoyer cette vidéo aussi vous a montré papa a raconté je ne suis pas cnrd et si je voulais être cnrd j'allais être cnrd je ne suis pas cnrd et n'oubliez pas que depuis vous étiez au pouvoir les mêmes personnes vous ont toujours dit les mêmes choses sur nous et aujourd'hui vous n'êtes pas au pouvoir et continue les vos ennemis là c'est eux c'est eux qui ont fait comme on m'a dit bouillard après le pouvoir il vous a enlevé au pouvoir mais là rien contre vous il a préféré vous enlevez vous et puis vous faire voyager les personnes à qui il a des problèmes là et là ils connaissent il ya d'autres qui ne sont pas là eux là ils ont eu la chance donc je ne suis pas maman dit d'oublier je ne suis pas cnrd et pas par peur pour faire plaisir à x ou y est pas parle pas qu'on dit parce que je sais ça ils vont vous envoyer vous allez voir vous voyez tout je n'ai jamais changé il ya des gens ici quand j'attaquais d'oublier moudi afin que tu nous as dessus nous on t'a soutenu et j'ai dit j'ai fait quoi j'ai attaqué d'oublier parce que j'étais fâché contre il m'a fait des choses que j'ai pas apprécié il a donné raison à mes ennemis il m'a en fait il a il a soutenu des personnes qui ont voulu me faire du bal donc c'est ce qui a fait que moi aussi je suis pas avec lui donc c'est pas à cause de quelqu'un je ne suis pas cnrd je suis d'abord jusqu'à un nouvel ordre rpg arc-en-ciel c'est pour dire à qu'on est de m'exclure du parti après j'ai dit que leur pg vous êtes exclue et vous les nier lui au nom le moment venu je vais couper d'accord sinon moi le moment venu les mêmes aigris là les 95% des aigris qui vous entourez là si après aussi le pg revient au pouvoir et que je vois les certains que je connais des aigris comme ça là des têtes de venu là encore qui veut encore diriger là être devant les choses ce jour là je vais quitter le rpg je vais du chouplé est juste parce que c'est pas l'affaire du monde qu'ils pouvaient dire que ifdg rpg un jour vont s'asseoir parler ils vont être alliant s'ils vont faire des bons pas alliant ce qu'on comme les autres aiment le dire mais qui pouvait dire non mais là ifdg rpg fdg à nantes et pg arc-en-ciel donc tout est possible dans cet monde tout est possible rien n'est impossible c'est ce que j'ai compris en politique là rien n'est impossible parce que si on disait qu'un jour et fdg aller accepter collaborer avec leur pg ou leur pg aller accepter collaborer avec l'ifdg pour combattre x ou y moi je n'allais pas croire mais dans la ville rien n'est impossible tant qu'on vit on va voir des choses alors s'il vous plaît s'il te plaît et vous la laissez-nous les milliers en paix on était vous avez vous avez vous avez dit que l'aiguille c'était des insultes on n'est plus dans ça n'est le ne va pas attaquer il refuse moi je suis là je peux attaquer cnrd avec tout son gouvernement mais je ne fais pas à cause de mouriconder à cause de une personne que mouriconder connaît que vous autres tout le monde connaît là donc je ne le ferai pas bon entendeur salue vive la paix en guinée vive la guinée vive la guinée et qu'elle la apaises nos coeurs pour hen pour as tout méchant c'était qui est entre les filles les fils de la guinée qu'elle enlève ça qu'elle a et pitié de nous qu'elle amène le pardon l'amour l'harmonie le respect le partage surtout le pardon entre les filles et fils de la guinée amène et merci beaucoup merci beaucoup merci merci – Sous-titrage FR 2021